et salut tout le monde c'est squaninou j'espère que vous allez bien donc on se retrouve une nouvelle fois sur killing fur 2 et cette fois ci je vais vous montrer les petites astuces le petit glitch pour devenir totalement invincible mais avant même que je lance cette vidéo je sais je suis déjà au courant vu que le jeu est sorti depuis largement six sept mois je sais que le glitch tourne sur youtube mais moi je ne l'ai pas découvert sur youtube je l'ai découvert en ligne avec des potes dans une partie il y a un mec qui joue avec nous un inconnu on avait laissé la partie publique il y a un mec est parti se coller à un mur et on s'est rendu compte que nous on était tous morts et que lui restait en vie sans même que les zombies le voient et qu'il était intouchable on a commencé à vouloir faire comme lui on s'est rendu compte que c'était un lit et après je me suis bon j'allais faire un tour sur youtube c'est pas possible ça doit ils doivent être au courant les gens et oui les gens sont au courant de ce glitch il y en a sur beaucoup de maps donc du coup on va partir en matchmaking en ligne donc là moi je vais rester en privé tout seul donc région australie bon ça c'est moi qui met invitation uniquement quatre vagues difficultés bon on va mettre normal c'est un exemple pour elle mettre en enfer sur terre c'est même délire donc là pour ce qui est d'un map les gens je vais vous dire de prendre avant poste parce que le bug moi je le connais sur avant poste je n'ai pas appris sur les autres cartes comme labo biotique la ferme paris ensemble des trucs comme ça donc là vous mettez avant poste survie ce qui est logique donc là on a mis en normal mais si vous faites le trophée d'enfer sur terre vous mettez en faire sur terre en quatre vagues pour que ça aille plus vite ça sert à mettre du 7 ou 10 vagues on s'en fout c'est juste pour obtenir le trophée et puis c'est parti donc là je lance donc du coup ce glitch là ne va pas vous rendre invincible à 100% mais plutôt à 99% je m'explique le bug où je vais aller logiquement les zombies vont pas vous voir il va arriver des fois que ils vont venir se coller à vous et vont rentrer dans le bug et ils vont vous toucher et vous allez perdre de la vie et vous allez tout bonnement mourir donc j'ai pas envie de vous dire que vous serez invincible à 100% parce que c'est pas vrai vous le serez à 99% il y aura toujours un petit pourcentage de malchance si un zombie ou le boss final qui vient se coller à vous qui rentrent dans le bug avec vous voilà vous êtes mal vous allez prendre des dégâts et vous allez mourir auquel cas faudra relancer une partie donc là du coup là vous partez dans le garage donc là on va essayer de se faire cette vague normalement parce que du coup maintenant qu'ils sont à côté de moi ça va pas le faire donc on attend je vais essayer quand même hop la chaude dans les pneus voilà donc là vous avez vu j'ai sauté dans les pneus donc là j'ai sauté dans les pneus parce qu'il ya des pneus maintenant que j'ai foutu les pneus en gros bordel d'ici la vague 2 ils seront plus donc l'aura pas besoin de faire un saut donc là vous voyez il ya tous les zombies devant moi il me voit pas donc là moi hop une petite grenade dans le paquet voilà terminé et sont tous morts donc là après je préfère préciser ce glitch qui va vous rendre invincible il faut pas y aller beaucoup dedans si vous allez dans ce bug à trois ou quatre c'est foutu dans le sens que ceux qui seront pas bien dans le coin du mur là dans la poutre en métal vous allez vous faire toucher si vous faites toucher vous allez mourir et indirectement s'ils ont tué ceux qui sont trop sur les côtés gens là côté gauche ou côté droit qui se sont pas bien mis dans le bug ça veut dire que le zombie ou le boss se sera rapproché de vous sera rentré dans le bug et va vous tuer et ça m'arrivait hier j'ai joué avec des collègues un mec qu'on connaissait pas même deux mecs qu'on connaissait pas sont dû intégrer le bug et sont venus me faire chier dans le sens que vu qu'on était quatre dans le bug bah il s'est passé que ceux qui étaient pas bien dans le bug ils sont morts et vu que le boss s'est bien rentré dans le bug il nous a tous tués on est tous striker donc c'est pour ça si vous le faites entre potes n'y allez pas beaucoup logiquement le bug il est pour une personne à la limite une deuxième personne peut le faire avec vous en se collant bien dans le coin au maximum et en espérant qu'il n'y ait pas un zombie ou le boss qui repère votre ami mais bon moi je conseille de se mettre tout seul dedans vous pouvez à deux maximum à partir de trois c'est fini pour vous donc là vous voyez il me voit encore pas donc là je reste dans mon coin tranquille vous allez avoir tous les trophées du jeu vous aurez platine c'est pas le souci mais ne râlez pas si à un moment par exemple vous êtes dans le bug et en merde je me suis fait tuer il m'a striker alors que j'étais bien dans le bug c'est pas normal bah oui mais ça peut arriver à cause d'un de vos collègues qui s'est pas bien mis dans le bug ou tout simplement parce que le boss ou un ennemi se dit tiens je vais m'approcher du mur ah bah tiens il ya un gogole qui est dans le coin je vais le frapper je vais lui foutre des coups et là il va commencer à vous en foutre plein la tronche et là vous risquez de mourir tout simplement donc là je vais pas faire les quatre vagues vous répétez toujours la même procédure jusqu'à arriver au boss quand c'est le boss vous répétez encore la même procédure vous vous mettez dans le coin du garage et vous attendez donc voilà les gens cette petite vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que je vous aurais aidé à obtenir les trophées de la difficulté en fer sur terre etc j'espère que grâce à ça vous aurez obtenu le platine beaucoup plus facilement n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette astuce de glitch vous aura servi à obtenir tous les trophées les plus chants du jeu donc sur soi les gens la vidéo est terminée et comme d'habitude vous le savez n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager autour de vous et à vous abonner ça me ferait vraiment vraiment plaisir je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos ciao tout le monde